Donc s'il t'a trompé par accident, il doit te le dire. On trompe jamais par accident. C'est un choix en fait. S'il y a, on pense pareil. Ah ça va je suis pas folle. J'avais dit c'est une maladie. Ouais. Par accident ouais. Et vraiment il y a des... On trompe par accident. Oups ! Désolée. Merci Gilbert. Ouais trompé par accident, je m'y attendais pas du tout là. On dirait que tu l'attends à tous les tournants. Non ! Non c'est pas vrai. Je suis une personne archi chill. Je suis archi cool. Avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'honnêteté et j'attends juste la même chose. C'est tout. L'esprit cartésien. Ouais alors que pour le coup c'est fou. Alors sur ça je suis très cartésienne et pour autant des fois je suis dans les vapes mais c'est pas les valeurs de nos parents. En tout cas patience principe. J'ai pas compris. Je t'ai trompé à la su de mon plein gré. Bien le bonjour de Nouvelle Calédonie. Salut ! Je suis en train de perdre ma lentille vraiment. Il a glissé là. Il est tombé sur la lana. Ouais c'est ça en fait. Ça arrive par accident un soir de pleine nuit. Oui je suis morte. C'est chaud. Alors essaye une fois d'oublier le mensonge pour voir. Mais c'est quoi ce délire en fait ? Je suis pas dans le déni en fait. Et oui. Eh d'habitude je l'ai toujours dans ton sens mais là c'est carton rouge. Je suis désolée. Je vais pas oublier le mensonge. C'est comme si je m'oubliais moi-même en fait. Je suis comme ça. Je vais pas changer pour accepter les erreurs des gens en fait. Alors quoi ? Je m'oublie. Je change de prénom. Je prends le prénom de la personne. J'ai pas de personnalité. Je sers à rien sur cette terre. Non il faut pas abuser non plus quand même. La personne elle fait de la merde. Elle fait de la merde en fait. C'est tout. Avec un sosie. Ouais c'est ça. J'ai craqué. C'est pas mortel. Ah bah non c'est pas mortel. Juste une fois pour voir comment ça fait. Bah en fait je vais me dire ok. La personne elle m'a menti. Je passe au dessus. Et c'est une chose que j'ai déjà fait. Attention. Je suis déjà passée. Je parle pour le coup d'une situation qui m'est arrivée parce que je tenais à la personne etc etc. Et je me suis dit et pourtant Dieu seul sait comme c'était chaud et Dieu seul sait que peu de personnes là qui te disent oui c'est rien c'est rien c'est rien demain on vous le fait. Je suis certaine. Je mets mes deux mains coupées que vous quittez la personne. Vous la quittez la personne. Donc on va arrêter de se mentir. Et pour autant je suis restée. J'ai fait ce qu'il fallait etc etc. La personne elle récidive. Eh mon pote je suis pas assistante sociale à un moment donné. Et en plus c'est pas juste un mensonge pour un mensonge. C'est un mensonge avec des conséquences juste mais énormes en fait. Sur une vie. Sur une vie. Je parle même pas d'infidélité parce qu'au pire l'infidélité il trompe. Merci au au revoir ça fait mal à l'ego. Allez tu passes à autre chose. Non 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 non. Moi je te parle de mensonge qui peut avoir un impact sur toute ta vie. Et Dieu seul sait que je suis passée au dessus. Donc à un moment donné je sais de quoi je parle. Et quand je dis je ne veux plus de mensonge c'est parce que j'ai fait l'erreur de l'accepter une fois et que la personne a récidivé. À un moment donné on te donne une gifte tu tends pas l'autre joue. C'est tout. Donc ça c'est ma façon de penser. Et si demain... Et tu vois un truc que j'ai appris aussi de mon expérience. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Quand je suis passée à autre chose. Je suis désolée je lis pas vos commentaires. Laissez moi deux secondes. Quand je suis passée à autre chose. J'ai essayé du moins de passer à autre chose après le premier mensonge. Entre le premier et le deuxième c'est facile. Il s'est passé cinq mois. Ok ? En cinq mois j'avais eu l'impression, j'ai eu l'impression de m'éteindre. De me dire putain tu vas contre ta propre nature. C'est quelque chose quand en normal tu n'aurais jamais accepté. Vous connaissez les parents ils sont là ouais mais s'il y a quand même et c'est tout nanani nanana. Fais pas la meuf bordée et tout nanana. Donc je prends sur moi. Je prends sur moi. Je me dis bon s'il y a accroche toi et tout. C'est la difficulté des relations nanana. Et j'ai eu pendant ces cinq mois l'impression d'être comme si en fait j'étais contre nature. Contre ma propre conscience. Contre mes propres principes. Mais en fait de plus être moi. Ces cinq mois étaient vraiment les pires. Et je me dis mais plus jamais je vais contre ma propre nature. Plus jamais. Une personne qui ne m'a pas respecté, qui m'a menti sur un truc aussi chaud, elle ça dégage. Je suis désolée. Ça dégage. C'est que la personne elle t'a pas respecté une fois. Elle te respectera plus du tout après si tu l'acceptes. Aussi simple que ça. Et Dieu seul sait que j'ai un seuil de tolérance qui est pour le coup archi élevé. Parce que mon seuil de tolérance il est faible pour les personnes que je ne connais pas etc etc. Forcément plus tu connais la personne. Je fais un monologue je suis désolée. Plus tu connais la personne, plus tu acceptes plus de choses. On est d'accord. Parce que voilà c'est un an, deux ans, trois ans. Forcément tu te sens à l'aise. Donc tu as un seuil de tolérance qui augmente. On est d'accord. Une personne que tu croises dans la rue, que tu n'as jamais vu qui te dit une parole déplacée, tu vas la monter en l'air. Une personne qui te dit une parole déplacée, ça fait cinq ans que vous vivez ensemble. C'est normal j'ai envie de te dire. Bref, mais à un moment donné il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir. Elle a été franchie. J'ai essayé de pardonner et en fait il y a des choses, je suis désolée, qui sont contre nature. Tu ne peux pas passer outre. Je suis désolée. Bref, j'aime trop. Il a dit ce n'est pas un monologue, c'est une tirade. Oui c'est vrai. Attends, je lis un petit peu. Je lis un petit peu. Quel genre de mensonge s'il vous plaît ? Sur quoi par exemple ? Je ne vais pas dire mais vous savez très bien, vous vous connaissez aussi assez pour savoir qu'il y a des choses qui sont, à mon sens, bien pire que la fidélité. Tu as perdu cinq mois, mais tu ne le referas pas deux fois exactement. Tu étais en port à fois avec ta personnalité. Merci Must. Il a résumé ma tirade du coup. Merci Must. Il a résumé ma tirade, du coup. Mais en fait, c'est soit tu te perds toi, soit tu perds la personne. Je suis désolée. À ce moment-là, il y a un choix à faire. C'est tout. C'est que les... Non, pas forcément des players. T'es trop jalouse, impulsive, trop de sentiments. Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout jalouse. Impulsive, oui, je peux l'être. Mais jalouse, non. Il y a encore des cicatrices. Vas-y, vide ton sac. Non ? Oui, c'est vidé. Je commence à comprendre, madame. En fait, vraiment, à un moment donné, c'est que tu te dis, soit je vais continuer avec la personne que j'aime. Je vais continuer avec la personne que j'aime. Mais moi, je ne vis plus pour moi. Je ne vais jamais connaître ce sentiment d'être happy, d'être épanouie, etc. Ou alors, j'arrête, en fait. Je me concentre sur moi et juste pour être en phase avec moi-même. C'est tout. Après l'avoir écrasé avec ma patte mouillée. Voilà. Tu vois, t'as tout dit. Les femmes vont toujours à l'encontre de leur nature. J'essaie de ne pas le faire. Ah, putain, il y a AMG. Comment tu vois ? Putain, ça fait longtemps. Ce que les femmes disent est différent de ce qu'elles font. Des fois, ouais. Est-ce que tu as des sentiments ? Pour qui ? Ah, voilà, pour personne. Ça va et toi ? Bah, moi, ça va. Quand on aime, on devient possessif. C'est ça, le piège. Alors, possessif est différent de jaloux. Par contre, ça doit être clair. Comme de l'eau de roche, la fourberie ne paie jamais. Ouais. Ouais. Moi, je... J'aime pas du tout ça. Et puis, franchement, Moi, il faut... Enfin, la relation que j'aimerais bien avoir avec... Avec une personne, c'est... Il faut que ce soit un con. Un cocon. Un... Une sécurité. Enfin... Il faut... Quand je rentre chez moi, il faut que je me sente bien. Parce qu'en fait, quand t'es à l'extérieur et de par ma profession, je suis tout le temps en train de batailler, tu vois. Je suis tout le temps en train de négocier. Je suis tout le temps en train de... Enfin, il faut... Ça demande beaucoup d'énergie. Je rentre chez moi, j'ai juste envie d'être bien. Je ne sais pas, c'est trop le temps... Sous-titrage ST' 501